Bonjour à tous, je suis le responsable scientifique pour OREA AgroSciences, donc laboratoire d'analyse, et puis il se trouve que je suis aussi co-innovateur d'un groupe de travail au niveau du comifère qui s'intéresse justement à la fertilité organique et biologique des sols. Donc moi je vais essayer de vous parler un peu justement des, la prise en compte ou pas d'ailleurs, des indicateurs biologiques justement pour le raisonnement de cette fertilisation. Donc en parlant déjà de refaire un petit état des lieux quand même sur ce qu'on appelle un indicateur biologique et qu'est-ce qu'on a aujourd'hui en termes de connaissances scientifiques sur les méthodes, les références ou autres, en faisant une petite partie sur la partie, sur l'aspect conseil de fertilisation, plutôt conseil de dose, et puis en terminant plutôt sur la partie gestion de fertilisation, puisqu'on verra sans défleurer le sujet que sur le conseil de dose, pour l'instant il n'y a pas énormément de valorisation des indicateurs biologiques, mais qui peuvent servir dans d'autres contextes. Donc d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un indicateur ? On le redit, mais à la base donc il faut avoir une méthode, une méthode de mesure, on l'a plutôt centrée sur soit la biodiversité, soit l'activité, soit le statut organique des sols, qui doivent être bien sûr des mesures sensibles, reproductibles, si possible normalisées, donc sur lesquelles on a des confiances, il y a eu tous les travaux qui ont permis de standardiser, de fiabiliser, et on va parler d'indicateurs, quand cette mesure est associée à un référentiel, c'est-à-dire à minima des gammes de variations, mais surtout, et c'est ça tous les enjeux sur lesquels on travaille beaucoup en ce moment, les liens avec les fonctions du sol que vont représenter justement ces bio-indicateurs. – Et c'est ça qui va permettre de poser un diagnostic, puisque la mesure dans l'absolu ne nous permet pas de dire grand-chose. Et l'étape après ultime, c'est pour avoir effectivement un outil de conseil, ça va être une agrégation de ces indicateurs avec une mise en œuvre opérationnelle pour justement orienter ces facteurs qui nous intéresse. Donc si on s'intéresse à la partie méthode de mesure, il y a eu quand même depuis ces trente dernières années, quand même énormément de travail qui ont été faits, il y a eu les programmes ADEME, bio-indicateurs 1 et 2, il y a eu d'autres méthodes, d'autres projets aussi qui ont permis de faire un peu le tri sur les méthodes d'autres mesures, parce que les mesures biologiques, ce n'est pas du tout récent, il y en avait déjà au début du siècle, les travaux sur les méthodes de biomasse parfumigation, c'est les années 70, donc du coup, ce n'est pas du tout récent. Mais voilà, il y a eu quand même beaucoup de travail qui a été fait, il y a eu fin 2017, un guide qui a été édité par le ministère qui faisait un peu un tour d'horizon justement de ces indicateurs, qui est en cours de remise à jour d'ailleurs au travers d'un autre groupe de travail au sein du RMT Bouclage, qui s'intéresse aussi aux bio-indicateurs de la qualité des sols. Donc voilà, on commence à voir et puis plus récemment, sur les 5-6 dernières années, il y a eu deux projets alors que je cite, ce n'est pas parce que j'y ai forcément participé, mais du coup qui ont aussi pas mal contribué à ces aspects choix d'indicateurs, méthodologie, validation, donc le CASDAR microbiotaire et le PIADM agro-écosols, qui ont permis justement de commencer à dégager des lots d'indicateurs qui concernent la biologie des sols et qui vont justement proposer un certain nombre d'indicateurs que je vais commencer à lister ici. Alors je me suis focalisé sur les indicateurs qu'on mesure au laboratoire, il y a aussi d'autres choses qui peuvent se mesurer sur le terrain, notamment certaines méthodes d'eau comme du carbone actif, donc j'inclus dans les indicateurs biologiques tout ce qui va concerner les compartiments de carbone et d'azote, même si ce n'est pas directement de la mesure de la biologie des sols, mais pour simplifier le discours aujourd'hui, on va les inclure quand même dans les indicateurs biologiques, donc avec différentes méthodes, comme on le disait, le carbone microbien par fumigation, des méthodes de minéralisation qui ont été citées ce matin, des méthodes d'estimation de l'azote minéralisable, des compartiments de matière organique, des différentes fractions de matière organique, donc là quasiment tout est normalisé ou presque, et voilà, c'est des choses qui commencent à être utilisées, on verra sous quel contexte. D'autres méthodes d'eau qui vont s'intéresser plutôt à l'activité, plutôt des organismes du sol, donc là on va s'intéresser plutôt à tout ce qui va être activité enzymatique, donc soit en lien avec les cycles du carbone, de l'azote, du phosphore ou du soufre, là aussi il y a des normes de mesure qui existent aujourd'hui, et puis les, entre guillemets, vrais indicateurs biologiques avec les activités enzymatiques qui vont s'intéresser vraiment aux vivants, c'est-à-dire on va caractériser les organismes du sol, est-ce qu'ils sont présents, donc quelle abondance ils vont avoir, et est-ce qu'ils sont divers, c'est-à-dire, voilà, j'ai de la diversité dans mes organismes, donc soit par des techniques moléculaires pour tout ce qui est bactéries, champignons, et puis également par plutôt des techniques d'identification visuelle pour les organismes un peu plus gros, comme par exemple nématodes, collamboles ou vers de terre et carabes. Donc il y en a d'autres forcément, mais ceux-là on va dire qu'ils ont commencé à être relativement bien instrumentalisés, fiabilisés, et on le verra aussi surtout, c'est qu'on commence aussi à avoir des référentiels de mesure partagées, parce que les travaux de recherche c'était certes sur la méthodo, mais c'était aussi sur les référentiels, c'est-à-dire, ok j'ai une méthode, mais je suis aussi capable d'en dire un petit peu plus, parce qu'à minimum j'ai une gamme de variations, c'est-à-dire que voilà, je suis capable de dire sur mon territoire, ou éventuellement pour un usage donné, je vais avoir une distribution, donc ici, c'est un peu une courbe de distribution, où la majorité des situations rencontrées se situe-là, ça permet d'avoir, savoir où on se positionne, si on se met, là je suis plutôt dans les valeurs basses, là je suis plutôt dans les valeurs hautes ou très hautes, il n'y a pas forcément de jugement de valeur, mais ça permet déjà au moins de se positionner par rapport à ce qui existe. Un autre exemple, là, issu des indicateurs qui sont pilotés par l'OFB, là, des abondances de l'ombricienne, par exemple, et donc là, on est vraiment sur du descriptif, du positionnement, donc c'est le minimum, en gros, dont on a besoin, mais avec ça, on voit qu'on ne peut pas aller très loin dans le diagnostic, on peut éventuellement faire un peu de comparatif, mais c'est tout. Deuxième impact, et on le verra, on le redira, la biologie du sol est très fortement pilotée par son environnement, les organismes du sol, les fonctions qu'ils vont assurer, c'est beaucoup l'habitat, est-ce que j'ai un habitat qui est dans de bonnes conditions, est-ce que, voilà, j'ai un toit, est-ce que j'ai des conditions de statut acidobasique qui sont satisfaisantes, donc du coup, le pédoclimat va être très important, et puis on verra aussi les ressources en nutriments également. Donc là, pour certains indicateurs, on commence à avoir des méthodologies, comme là, je cite, les indicateurs de biomasse moléculaire, proposées par l'INRA et Dijon, qui ont été mobilisées dans le cadre du réseau de mesure de la qualité des sols, je ne prends pas le temps de redétailler ce réseau, mais on pourra y revenir lors des questions, où ça permet d'avoir des cartes au niveau français, alors à une maille assez grossière, quand même, c'est ce kilomètre carré, mais qui permet déjà de voir est-ce qu'il y a une logique géographique, mais surtout de commencer à identifier des impacts du type de sol, des impacts du mode d'usage, et donc être capable de commencer à proposer des explications, c'est-à-dire, oui, j'ai telle valeur, mais c'est normal parce que je suis en milieu acide, parce que j'ai tel niveau de matière organique, ou parce que j'ai tel grand type de pratique culturelle, alors attention, sachant que là, c'est grande culture, c'est tout type de pratique culturelle, on ne va pas, et c'est là où on pêche un petit peu dans ces référentiels-là, pour l'instant, c'est que le système de culture à proprement parler, pour l'instant, n'est pas très bien pris en compte, voire pas du tout, puisqu'on a tout regroupé pour avoir ces valeurs modales. Mais là, du coup, on est capable de tenir compte de la physico-chimie, et du coup, de se dire, comme ça, c'est ce qui explique principalement ma valeur, si je m'écarte de ma valeur attendue par rapport à mon contexte pédoclimatique, ça veut dire que le reste, donc supposer mes pratiques, va avoir un impact sur ma valeur, et donc je commence à pouvoir poser un premier niveau de diagnostic. Et donc ça, étape suivante, ok, mais du coup, mes pratiques, comment je fais pour savoir l'impact qu'ils ont ? Eh bien là, c'est les essais longue durée, c'est toutes les données qui peuvent être cumulées sur des essais factoriels ou pas. Là, je cite, par exemple, Caliagro, où on reprend des apports différenciés de matières fertilisantes organiques, qui ont des impacts sur le stock de carbone, mais qui vont avoir aussi des impacts sur un certain nombre d'indicateurs. Là, par exemple, la biomasse moléculaire, et on parlait de la qualité des apports organiques, à dose de carbone équivalente apportée, il n'y a pas le même impact sur ma biomasse moléculaire. Donc ça veut dire qu'il y a d'autres effets qui vont favoriser plus ou moins mes organismes du sol. Donc là, on commence encore plus à pouvoir expliciter les choses, et puis on commence à pouvoir proposer des leviers en disant, si je veux favoriser tel indicateur, mais surtout parce qu'il a telle fonction, je vais, telle pratique est plus efficace que l'autre. Sachant que là, on a beaucoup de références, on commence à avoir beaucoup de références sur les matières fertilisantes organiques. Les autres pratiques, parfois, c'est un peu moins simple à mettre en évidence des effets, notamment sur tout ce qui est interculture, et on le verra parce que, comme l'a dit Christine tout à l'heure, les essais dont on dispose, il n'y a pas énormément de biomasse forcément, et parfois, ce n'est pas suffisamment discriminant pour qu'on puisse voir des impacts. Donc voilà, on commence à avoir des choses, et puis le plus intéressant, en gros, c'est de dire, ce n'est pas mesurer les bioindicateurs pour eux-mêmes, mais c'est parce qu'on a dit, ils renseignent des fonctions du sol qui, potentiellement, sont plus difficiles à évaluer que la mesure elle-même de l'indicateur. Là, je reste chez Caliagro, et effectivement, un des effets revendiqués par la présence de verre de terre, c'est la porosité du sol, c'est ce qui est recherché aussi quand on arrête de travailler le sol pour favoriser ces organismes-là qui vont recréer de la porosité, et effectivement, entre le témoin et puis le compost d'ordures ménagères, avec des analyses tomographiques, on voit qu'il y a des différences de porosité, alors il y a d'autres moyens de le mesurer. Et donc ça, là, on est capable, après, de proposer des interprétations en disant, bon, ben, ok, là, je sais que plus j'ai de verre de terre, plus j'ai de porosité, a priori, ma porosité est bénéfique, donc le plus, le mieux, et je suis, après, capable de dire, du coup, les pratiques qui vont favoriser l'abondance des lombriciens, entre autres, devraient être bénéfiques sur ce paramètre-là. Et c'est là où on doit continuer à capitaliser des données, et j'y reviendrai tout de suite après, puisque autant on va commencer à bien connaître certains sens de variation, autant l'utilisation concrète sur des données chiffrées, c'est là où ce n'est pas toujours si simple que ça. Parce qu'effectivement, l'objectif ultime, c'est d'arriver à ça, ce qu'on a pour les analyses de terre, c'est-à-dire des relations directes, ou indirectes, mais en tout cas chiffrées, entre un niveau de richesse, ici, en phosphore, et un niveau de rendement, ou un niveau de pH, et puis un niveau de rendement. Donc là, on est sur de l'opérationnel, où on dit, si mon objectif, voilà, c'est de ne pas être limitant en éléments, il faut que ma richesse en phosphore, elle soit à tel niveau, ou que mon pH, il dépasse tel niveau. Donc là, j'arrive vraiment du conseil opérationnel chiffré, où j'ai, si, voilà, moindre ton heure en PAE, donc seuil de renforcement, seuil d'impasse du comifère, par exemple. Et là, on a des vrais calculs qui sont capables d'être faits. Pour aujourd'hui, pour les bio-indicateurs, on le verra, il y a très, très peu, voire quasiment pas de relations de ce type-là qui existent. Et on a raison, sans doute, parce que c'est des choses qui sont très, très intégratives, donc c'est difficile de découpler les effets. Mais du coup, on a, la prochaine étape, on verra des travaux qu'il y aura à faire, ce sera d'essayer d'arriver à faire, peut-être pas des liens de cette manière-là aussi directe, mais justement d'aller vers cette opérationnalité, pour justement s'en servir concrètement dans le conseil. Et donc, si j'illustre ce qui existe aujourd'hui, alors je reprends le cas de l'azote, désolé, mais c'est celui où il y a le plus d'exemples. Pour la méthode du bilan, on en a déjà beaucoup parlé, mais l'idée, c'est de modéliser ou d'estimer les différents flux d'azote dans le cycle cultural, en gros, pour justement être capable de dire si je veux tel rendement, j'ai telle dose à apporter à tel moment. Et aujourd'hui, voilà, les méthodes qui sont utilisées reposent sur des infosystèmes de culture, parce qu'il y a des abats qui ont été mis, du climat, en gros, quand c'est des modèles dynamiques, et puis des paramètres liés à l'analyse de terre pour évaluer certains flux, là, je prends l'exemple des flux de minéralisation qui sont estimés par des modèles. J'en cite un sur lequel on a pas mal travaillé, où là, c'est des paramètres d'entrée, texture, pH, calcaire, c'est surène, donc il n'y a pas de compartiment biologique à proprement parler, même si ça traduit une activité biologique. Et puis, bon, là, sur le modèle, on rajoute aussi l'impact des pratiques. Donc, du coup, les bioindicateurs, là-dedans, ils pourraient effectivement nous aider à préciser ces différents postes. Et aujourd'hui, il y a un premier indicateur qui commence à être utilisé de cette manière-là. Alors, je mets biologique entre guillemets, ce n'est pas du tout péjoratif, mais parce qu'en fait, c'est une extraction chimique. Donc, on ne mesure pas directement de la biologie. c'est la méthode d'azote potentiellement minéralisable qui, vous voyez, là aussi, la méthode d'eau, elle n'est pas récente et la première publi, c'est même encore 20 ans avant celle-ci. Et là, du coup, il y a eu des méthodes, des essais qui ont montré des relations directes entre la valeur de l'indicateur et puis des doses optimales en azote. Donc, on est capable, à partir de ça, de proposer des équations. Et d'ailleurs, cet indicateur est utilisé dans certains outils que je cite ici qui permettent de calculer plusieurs postes du bilan. Donc là, on a une véritable valorisation opérationnelle d'un indicateur qui précise plus que peut-être un effet physico-chimique mais une fraction d'azote minéralisable. Bon, voilà. On sait que cet indicateur-là, on continue à y travailler à la fois sur la méthode de mesure et puis sur le référencement dans plein d'autres contextes. Mais voilà. Mais sorti de cet exemple-là concret où on va aller un petit peu plus loin que les paramètres physico-chimiques, en termes d'indicateurs biologiques utilisés aujourd'hui sur du conseil de doses, il n'y a pas tellement autre chose. Si je reprends ce qui est issu de Microbiotherme, donc Microbiotherme, ça a été un projet où à la fois on a fait des grosses études biblio pour regarder à partir de toute la revue de littérature, plusieurs centaines d'articles qui ont été passés en revue pour regarder l'impact des indicateurs qu'on voyait sur les fonctions du sol et couplés avec des mesures terrain sur des essais longue durée pour voir l'impact des pratiques. Ce à quoi on aboutit, vous voyez, là c'est des relations, c'est-à-dire en bleu, le plus, le mieux, en rouge, le moins, le mieux, enfin les relations, et puis voilà, plus c'est foncé, plus en gros on a confiance dans la relation, c'est-à-dire que c'est revenu plein de fois dans la littérature, et donc voilà, on a en fonction d'un certain nombre d'indicateurs que je ne prends pas le temps de détailler, des relations sur différents processus liés à la fourniture azotée ou aux pertes azotées. Donc ça, c'est les travaux qui ont été présentés lors du séminaire de clôture et donc on connaît le sens de variation, relation entre indicateurs, on y a relativement confiance, pour autant, ça ne reste que le sens de variation, c'est déjà énorme comme information, mais pour autant, je n'ai pas de lien chiffré, donc je ne suis pas capable à partir de ça, de rentrer ça dans une équation du bilan et de dire si j'ai un petit peu plus de carbone microbien, je peux diminuer ma dose X de temps parce que j'ai estimé que j'ai une fourniture supérieure. Aujourd'hui, on sait que plus j'en ai, plus mieux ça va marcher, mais combien concrètement et est-ce que je suis capable de calculer une fourniture azotée avec ça aujourd'hui, ce n'est pas encore faisable, on y en verra, il y a pas mal de choses, on y travaille, donc du coup, on reste sur de l'utilisation en termes de diagnostic, mais après sur le conseil, c'est là où c'est encore un petit peu délicat. Agroécosol, on est allé un tout petit peu plus loin, mais on reste sur de la valorisation de ce qui a été fait dans Microbiotaire où là, on va définir des notes de potentiel, c'est-à-dire que là aussi, on n'est pas sur de la note de kilo hectare, c'est de la note de potentiel sur différents processus, donc minéralisation, perte N2O, lixiviation, fourniture en azote, décomposition des matières organiques fraîches, qui nous donnent une note globale de ma fourniture en azote, donc par rapport à un potentiel attendu, là on se positionne par rapport à un niveau de performance estimé ou mesuré à partir des intégrateurs par rapport à un potentiel donc en tenant compte du pédaclimat haute, mais pour autant, on reste toujours sur du diagnostic de potentiel et toujours pas de lien chiffré, donc je n'ai pas d'équation pour calculer des doses d'azote concrètes ou pour raisonner les éléments. Donc au final, ça se casse sur l'azote, on le retrouve sur les autres éléments, c'est à peu près la même chose voire même encore moins parce qu'autant sur l'azote et un peu sur le carbone, je n'en ai pas parlé, on a des modèles, on est capable de modéliser des flux, bon sur les autres éléments c'est un poil plus compliqué, il y a eu des travaux sur le phosphore quand même qui ont été faits en termes de modélisation mais qui se basaient plus sur des éléments de phosphore diffusibles ou autres, des potentiels de diffusion, mais voilà, au début, on pensait qu'avec les activités enzymatiques, on serait capable d'apprécier un peu mieux les fournitures en éléments, on est capable d'identifier des situations où a priori le moteur biologique tourne plus vite mais pour le phosphore, le phosphore organique c'est un tiers du phosphore total donc ça veut dire qu'il y a une grosse partie qui est autre part et du coup ce n'est pas si simple que ça de relier ça directement à des fournitures. Donc du coup, c'est là où plutôt que de parler de conseils de fertilisation, là on va plutôt sans doute la fertilité organobiologique va nous intéresser dans la gestion de la fertilisation, quelque chose d'un peu plus global et notamment parce que voilà ça je ne vous apprends rien mais les matières organiques elles vont avoir des rôles centraux dans pas mal de processus et de fonctions qui gèrent la fertilité globale des sols que ce soit la composante physique, chimique ou biologique et leurs externalités et donc du coup c'est plutôt une vision là on en a déjà un peu parlé systémique qu'il faut avoir là-dessus et peut-être que c'est l'ensemble de ces éléments qui nous intéressent pour justement apprécier et peut-être pas gérer direct les conseils de dose mais plutôt la manière dont la fertilisation se positionne dans le système donc là peut-être plus que la simple fourniture de nutriments c'est est-ce que ces bio-indicateurs nous permettraient de savoir si le végétal il est dans de bonnes conditions pour valoriser cette fertilisation et est-ce que cette fertilité elle est durable c'est-à-dire est-ce que j'ai un instant T ça va bien mais est-ce que c'est des choses qui vont perdurer dans le temps typiquement voilà une situation là niveau de richesse équivalent bon bah là la surface d'échange est plus forte donc a priori ce sera mieux valorisé donc on va s'intéresser certes au cycle des nutriments mais aussi à tout ce qui est porosité, structure, enracinement parce que la valorisation de la nutrition c'est aussi le végétal et son système racinaire donc du coup les indicateurs biologiques on va aussi forcément les coupler à des observations terrain si on veut avoir cette vision globale et bien sûr les éléments physico-chimiques de l'analyse de terre mais on ne peut pas s'affranchir de cet aspect là puisque lui aussi le vivant il est conditionné dans son environnement donc si on n'a pas une bonne vision de l'habitat et de l'accessibilité aux ressources on manque d'informations et c'est là un des intérêts des bio-indicateurs c'est que du coup certes on n'a pas de relation chiffrée mais pour les mêmes indicateurs on a aussi des liens avec la transformation du carbone avec la structure du sol là aussi donc un même indicateur peut nous renseigner sur plusieurs fonctions et plusieurs processus et c'est là où ça commence à devenir intéressant puisqu'en les combinant entre eux en les choisissant on peut avoir des informations et donc nous dire ah bah oui de ce côté là ça va être plus favorable mais là ça va être un peu moins favorable donc on est capable là aussi encore peut-être de trouver le compromis en mobilisant justement ces différentes analyses et donc ça on l'a pour l'effet donc des sur les fonctions mais on le disait il y a eu aussi beaucoup de travail dans le microbiotaire sur l'impact des pratiques où là à partir des essais longue durée qui ont été faits plus de la littérature on est capable de dire ouais les apports de produits organiques c'est plutôt positif les cultures intermédiaires il y a certains indicateurs qui répondent plus ou moins bien travail du sol aussi donc voilà ça je ne rentre pas dans le détail de la diapo mais on commence à acquérir quand même des connaissances assez solides maintenant sur l'impact des pratiques donc ce qui nous permet de positionner ça après en outil de conseil parce qu'on ne va pas faire la mesure pour savoir qu'on travaille le sol mais par contre on sait que si on veut améliorer les choses et qu'on veut changer les éléments on sait que ça va répondre dans le sens et dans quelle proportion donc ça en fait ces indicateurs combinés aux caractéristiques physico-chimiques et aux observations terrain ils vous permettent de proposer un diagnostic du potentiel fonctionnel du sol et pas se limiter du coup uniquement à la gestion de la fertile mais à regarder aussi l'ensemble des autres pratiques qui pourraient permettre justement de mieux raisonner l'apport puisqu'on voit la fertilisation c'est une interaction avec plein d'autres systèmes d'autant plus quand on est dans des systèmes où on va avoir recours de moins en moins aux intrants externes ou aux intrants neuro-enouvelables donc on essaye de maximiser l'ensemble des autres éléments et ça effectivement les bio-indicateurs là trouvent tout leur intérêt pour avoir une vision un peu plus globale de ces éléments-là et c'est ce qu'on peut proposer effectivement à Agro-Écosol on a abouti à des propositions hiérarchisation de leviers à partir du diagnostic fonctionnel à différents types de leviers agronomiques qui sont très connus il n'y a pas de révolution là-dessus mais qui permettent d'être en fonction des situations hiérarchisées priorisées et sur les apports organiques plutôt ou minéraux plutôt que les doses plutôt le type de matière fertilisante ou les dates d'apport qui peuvent être conseillées par exemple sur le choix de l'organique est-ce qu'un fumier un compost est plus adapté tel type de produit est plus adapté là la partie organobiologique nous donne des éléments pour raisonner ce choix sur la dose là on n'a pas pour l'instant fait mieux que les paramètres physico-chimiques de l'analyse de terre pour l'instant donc ça veut dire qu'il y a eu des avancées significatives mais il faut effectivement toujours continuer là-dessus donc pour raisonner le calcul de dose il faut des relations concrètes mathématiques donc là il y a des travaux en cours il y a des projets qui sont en cours de dépôt justement pour poursuivre l'acquisition de références sur les liens entre les indicateurs et les fonctions du sol essayer d'arriver à des liens chiffrés sachant que c'est aussi l'indicateur biologique peut avoir un effet intégrateur c'est sensible au climat c'est sensible aux pratiques donc du coup on peut se poser la question de sa pertinence comme indicateur de suivi mais du coup aussi il intègre un ensemble d'éléments et donc du coup contrairement peut-être à la méthode du bilan où on décompose les fournitures en différents postes parce que c'est comme ça qu'on a les références peut-être que des indicateurs qui vont mesurer les flux d'azote ils vont mesurer un flux global du coup qui sera valable uniquement à l'année où il est mesuré mais du coup qui intègre tous les flux et qui sont peut-être plus précis justement pour tenir compte de la climato ou autre et on le voit effectivement la biologie c'est quelque chose de dynamique donc là si on veut progresser dans ces aspects-là la manière la plus efficace de les valoriser notamment sur cette partie gestion-fertilisation ça va être de les inclure dans de la modélisation pour tenir compte du climat on voit l'aspect climatique et l'aspect dynamique c'est extrêmement important et là la partie bio-indication pourrait nous aider à progresser dans ce système-là donc voilà pour terminer c'est pas peut-être tant sur le calcul de doses que ça va nous aider mais plutôt l'intégration dans le système et puis peut-être justement mieux prendre en compte les autres pratiques qui impactent aussi sur le végétal et sa capacité qu'il aura à valoriser la fertilisation et donc pour au final peut-être pas tellement ajuster les doses mais mettre le végétal dans les meilleures conditions pour valoriser cette fertilisation et j'en ai terminé merci merci alors on a si on veut pas prendre de retard on a trois minutes pour des questions donc si vous en avez dépêchez-vous Alain je crois merci je trouve que c'était un très très bon overview des problèmes des indicateurs qu'on a actuellement je fais partie aussi d'Indicasol donc qui est actuellement une expertise INRA mandatée par le ministère de l'écologie pour faire aussi ce bilan-là on a à peu près les mêmes problématiques je crois que depuis à peu près une dizaine d'années on a toujours les mêmes problématiques et moi je voulais même mettre l'accent sur d'abord c'est une vision intégrative que tu proposes et je trouve que c'est bien effectivement de dépasser un peu le cadre de l'azote mais aussi de regarder comment une structure de sol ça puis de voir regarder les compromis ça je trouve ça effectivement extrêmement intéressant je voudrais dire même aussi que pour les indicateurs liés à l'azote moi j'en utilise deux par exemple la mesure d'azote classique avec l'extraction KCL et aussi une mesure avec une membrane qui est censée plus représenter les membrane des changeuses d'ion qui est censée plus représenter donc ce que voit la racine et bien c'est deux mesures qui ne sont pas du tout corrélées donc même si on tape sur l'azote on voit qu'en fonction de l'indicateur et bien les prérogatives vont être un peu différentes donc c'était aussi de dire attention ne vous fiez pas toujours qu'à un indicateur essayez d'avoir peut-être même pour une même fonction plusieurs et de faire le compromis un peu entre les voilà c'était un peu un petit warning merci pour ce warning une dernière question ouais le micro arrive bonjour je suis de la cotienne de l'UNIFA moi j'avais une question sur l'acquisition de données parce que vous avez parlé de nouveaux projets fin de suite quelle est la stratégie aujourd'hui d'acquisition de données de manière plus massive et voilà pour diminuer finalement le coût d'acquisition des données analyse de sol etc de manière très très massive et pour pouvoir appliquer ensuite des technologies d'apprentissage massives également est-ce que c'est intégré dans les projets aujourd'hui alors on n'est pas encore à ce niveau là il y a des gros travaux qui ont été faits grâce au réseau de mesure de la qualité des sols on a des bases de données la première campagne la deuxième campagne est en cours donc effectivement ça a permis d'extrapoler d'avoir la carte que j'ai présentée puis il y en a plein d'autres ou autres dans les projets effectivement on n'est pas encore sur cette notion de big data déjà parce que il faut les structures alors pour les analyses de terre physico-chimiques il y a quand même la base de données des analyses de terre BDAT qui cumule pas mal de choses qui est sous les légides d'INRAE donc là les valorisations qu'ils en font c'est plutôt des statistiques descriptives on n'est pas encore effectivement sur du deep learning ou autre il est clair que on aura sans doute besoin vu la multiplicité des situations d'avoir des modèles qui permettent d'avoir peut-être des acquisitions locales mais après quelque chose qui va permettre d'extrapoler dans une situation parce qu'on n'aura pas les moyens peut-être de mesurer toutes les parcelles tout le temps après on peut le voir à l'inverse de se dire que à l'aide des données dont on dispose déjà à l'aide des infos sur les systèmes de culture et il y a quand même des cartes de sol qui commencent à être de plus en plus précises sur les types de sol parce que ça va quand même les gros drivers ça va être type de argile, pH, matière organique en gros quand on a ces trois là déjà c'est pas mal et bien texture bon pH, matière organique c'est plus difficile mais déjà texture profondeur de sol ou autre il y a déjà des cartes qui existent et plutôt à l'inverse de se dire j'ai défini des zones plus ou moins homogènes en termes de type de sol profondeur, pierrosité et c'est ces zones là que j'ai définies et je fais une analyse dans cette zone là que j'extrapole après à l'autre sans forcément avoir besoin de gérer la partie big data mais il y a des travaux je sais en cours là pour la valorisation aussi des images satellites à la fois sur les biomasses végétales mais aussi peut-être sur des paramètres de sol qui permettent justement de mieux cartographier sur la composante biologique on en est encore loin même si la variabilité est quand même très fortement liée pareil matière organique texture ou autre donc déjà quand on aura bien caractérisé ça on y verra déjà pas mal mais en termes de stratégie on en est quand même encore à gérer les connaissances à la parcelle et c'est vrai que cette vision un peu plus macro nécessiterait sans doute des programmes nationaux un peu plus coordonnés que je ne connais pas en tout cas à mon niveau merci on va s'arrêter là merci Mathieu si tu veux rester par là merci